bonjour alors aujourd'hui on va voir comment télécharge les versions de ubuntu pour pour les installer sur votre propre ordinateur on va commencer par ouvrir un navigateur là vous voyez que je vais ouvrir le navigateur firefox voilà j'ai mon navigateur je vais lui faire prendre toute la page pour qu'on y voit bien ensuite vous arrivez sur cette page là oubliez pas l'essentiel pour travailler en ligne avec vos élèves le sem vous aidera volontiers nous ce qui nous intéresse c'est télécharger ubuntu on va commencer par la version kde qui est la version pour le cycle d'orientation et là et les postes obligatoires le collège et cg et école de commerce donc on tape ici k ubuntu et puis voilà on accepte le google ensuite on voit qu'il ya directement un lien qui nous dit télécharger k ubuntu download en anglais on arrive sur le site officiel vous pouvez choisir évidemment la version de 2020 prenez plutôt la version 2020 04 c'est une version lts ces deux lettres là c'est trois lettres pardon ça signifie que c'est une long time support autrement dit vous le pourrez la garder longtemps vous aurez certainement pas à mettre à recommencer votre installation avec une nouvelle version plus récente celle ci sera mise à jour régulièrement vous pouvez cliquer ici puis si vous avez un très vieux pc vous pouvez cliquer sur la 1804 qui est aussi une lts donc par exemple pour un vieux pc à 32 bits mais ça m'étonnerait que vous ayez encore chez vous un ordinateur qui est un processeur 32 bits donc je vous conseille de prendre finalement là la 20 04 64 bits une fois qu'on clique dessus on nous propose d'enregistrer ce fichier qui est un fichier qui représentera une image iso à graver sur un cd cela dit on peut aussi utiliser au lieu d'un cd une clé usb mettre ceci sur une clé usb c'est quand même plus simple parce qu'on peut récupérer la clé usb pour autre chose après une fois qu'on l'a installé moi je vais enregistrer ça sur mon bureau et puis clic enregistrement et je devrais voir ici apparaître voilà le fichier qui est en cours de téléchargement c'est assez long parce qu'il y a pas mal de méga et de giga téléchargés en attendant je vais vous montrer comment on fait pour aller sur la version d'ubuntu pour le primaire alors pour le primaire on a ubuntu mint et ubuntu mint on nous propose ici download on va cliquer sur ça donc c'est bien c'est bien le bon site ensuite voilà une un exemple d'écran voilà c'est cet exemple là vous aurez ça comme comme fond d'écran donc il n'est pas encore customisé avec les le fond d'écran pour le pour l'école le même fond d'écran qu'à l'école mais enfin vous aurez vous pourrez toujours le faire à votre goût maintenant ce qui fait ce qu'il faut faire pour télécharger il faut aller sur les sites qui nous propose de la de plusieurs versions parce qu'on va pas la télécharger depuis n'importe quel pays si on voit par exemple qu'il ya un site en france je pense on n'est pas vu en suisse là par exemple le crifo point org c'est la distance sa parcourir est plus courte alors on clique ici et puis on enregistre ce fichier de nouveau sur notre bureau par exemple enregistrer le fichier bureau et puis bon ben on voit que le cas ubuntu n'est toujours pas filé téléchargé n'est ce pas enregistrer et puis voilà appareil ici le nouveau donc je télécharge deux choses en même temps ce qui va me prendre un certain temps on va attendre que tout ceci se termine et puis vous montre comment ensuite graver un cd ou bien mettre tout ça sur une clé usb merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté